Il est venu me chercher à la gare, il n'est pas venu tout seul, il est venu avec son haleine. Oui, quand une haleine a autant de personnalités, on peut la considérer comme une personne à part entière. Et celle-là, elle avait des papiers d'identité. Dans la voiture, moi je suis allée derrière, je lui ai laissé la place du mort. C'était la même odeur. Parce qu'il est venu me chercher avec son utilitaire personnel, dont les trois derniers occupants avaient été ses bergers allemands, Peter, Gunther et Führer, qui doivent certainement être en chimiothérapie, vu la quantité industrielle de poils qui jonchaient les banquettes. Il m'a emmené à la salle des fêtes pour faire les calages techniques avec des gens dont c'était pas du tout le métier d'ailleurs, et qui voulaient absolument me faire picoler. Moi j'étais là, non merci, t'as pas envie de leur ressembler aux gars. Ah bah les mecs, tu leur dis Tahiti douche, ça fait déjà deux endroits où ils n'ont jamais été dans leur vie, tu vois. Ah c'est de la téléportation olfactive, hein. T'es à côté d'eux, tu fermes les yeux, pim, t'es au salon de l'agriculture. J'ai été me préparer en loge, non chauffée, parce que d'après Jean-Jacques, trois degrés, c'est pas froid. Bah il a trois grammes lui, hein, donc ça s'annule. Jean-Jacques Daniels. Après le spectacle, on a mangé chez Christiane, la sœur de Jean-Jacques, qui nous attendait avec un gratin de lard au sein doux. Ah bah elle, j'ai vu sa gueule, j'ai fait la bise au gratin. Même texture ! Et petit grumeau. Ah, en parlant de grumeau, il y avait son fils. Aaron, en hommage à Aaron Man. De toute façon, peu importe son prénom, tout le monde l'appelle Chucky, puis c'est pas pour la salopette. Chelou le môme. Tu sais, le genre de gosse, quand il joue à cache-cache, il se cache derrière ses mains comme ça. Ah, c'est mignon, à 11 ans. Le mignon laisse place au ridicule. Un môme qui chiale parce qu'il a perdu au Uno, alors qu'il jouait tout seul.